Mon cri, je souhaite la bienvenue à tous à l'étude de ce soir au nom de Jésus. Je remercie Dieu pour vous et vous venez, mais vous devez en parler aux autres. L'étude de la Bible est la colonne vétérale du croyant. Et elle aide le pécheur à découvrir le chemin qui conduit à la vie éternelle. Faites tout ce que vous pouvez pour influencer tous les membres de l'église et ensuite, maintenant, hors de l'église, afin que nous soyons à l'étude publique ensemble pour apprendre à la même table du Seigneur. Est-ce que vous le ferez? Dieu vous aidera. Père, nous te remercions pour l'étude publique. Demandons, Seigneur, que ton esprit prenne ta parole et nous donne la compréhension, la révélation, aussi bien que la force et la grâce. D'être obéissant à ta parole comme tu nous enseignes au nom de Jésus. Parle à ton peuple ici et partout dans le monde, partout nous sommes connectés et que ta parole apporte l'illumination à chaque cœur. Merci, Seigneur, pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu bénisse pour vous asseoir. Nous sommes en Galates, chapitre 5. Et aujourd'hui, nous étudions du verset 1 au verset 6. Galates, chapitre 5, verset 1. Demeurez donc fermes. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Voici moi, Paul, verset 2. Je dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Verset 3, il dit Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière. Verset 4 Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Verset 5 Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit, l'espérance de la justice. Et maintenant, le verset 6 Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. Comme nous considérons ces versets, nous examinons notre glorieuse liberté et libération en Christ. Avant que nous venions à Christ, nous étions dans l'esclavage, liés par toutes les choses qui sont venues dans notre vie et que nous exprimions dans nos vies. Mais maintenant, après être venus à Christ, tout joug est brisé, tous les liens ont été ôtés. Alors, il nous donne une liberté glorieuse et une libération glorieuse par le sacrifice sur la croix du calvaire. Et comme nous considérons ces versets, nous allons penser à trois points. Premièrement, la libération du joug de la servitude à travers Christ. Deuxième point, tomber sous le joug est la servitude de la circoncision. Et troisième point, la foi agissante par l'amour dans la nouvelle créature. Premier point donc, la libération du joug de la servitude à travers Christ. Alors, dans le verset 1 de Galate, chapitre 5, verset 1, il dit demeurez donc fermes. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. La liberté et la libération. La libération et la liberté. Comme nous venons à Christ, ce n'est pas seulement une relation nominale. C'est une relation définie, réelle. Il touche notre cœur. Il pardonne nos péchés. Il nous a franchis des péchés du passé. Et il nous libère pour une nouvelle vie en Christ. Et l'apôtre Paul dit Galate. Vous avez rencontré le Seigneur. Le Seigneur crucifié. Vous avez rencontré le Seigneur. Le Sauveur. Et il vous a sauvés et vous a affranchis. Et parce qu'il vous a affranchis, demeurez solidement dans cette liberté que la grâce a apporté dans votre vie. Demeurez donc fermes dans la liberté que Christ nous a accordée. Et ne vous laissez pas mettre de nouveau. Il y a la possibilité, après la liberté, après la libération, après la conversion, après le salut, il y a la possibilité de retomber dans le joug de la servitude et de se mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Trois éléments dans ce premier point. Premièrement, la libération totale de la servitude du péché. Deuxième élément, la vraie liberté par la foi au Sauveur. Et le troisième élément, la vie transformée des vrais croyants en tant que saints. Voyons le premier élément dans le premier point. La libération totale de la servitude du péché. Quand Christ prend une vie et qu'il a franchi cette vie, ce n'est pas une libération partielle. Ce n'est pas une salut partielle. Ce n'est pas une libération partielle. C'est totale. Elle est complète. Et le Seigneur pardonne tout péché qui était commis. Et il a franchi, il a franchi la femme, il a franchi ce converti de tous les péchés du passé. En Jean chapitre 8, 30. Vous voyez, comme il prononçait, plusieurs cru en lui. Verset 30. Comme Jésus parlait ainsi, plusieurs cru en lui. Verset 31. Maintenant, il dit, Dans le verset 32. Vous connaîtrez la vérité, la vérité qui sauve, la vérité qui soutient, la vérité qui sanctifie, la vérité qui nous amène à tenir fermement dans la liberté à laquelle il nous a appelés. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Voyez le verset 36. Verset 36. Il s'est dit, c'est donc le fils vous affranchit. Vous serez réellement libre. Romain au chapitre 6, verset 18. Il nous dit, en Romain 6, verset 18. Ayant été affranchis du péché. Ça, c'est la libération. Ça, c'est la liberté. Quand nous disons que nous avons la liberté, Demeurez fermement dans la liberté que vous avez reçue en Christ. Il ne parle pas de la liberté pour pécher. De la liberté pour vivre et pour mener vie légère. C'est la liberté pour repartir dans l'ancienne fosse d'où nous étions. C'est la liberté pour mener une vie de justice. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves, serviteurs de la justice. Voyez le verset 22. Dans le verset 22, il dit, mais maintenant, étant affranchis du péché. Et, voyez, l'apôtre Paul, il répète ce qu'il avait dit. À cause de l'importance, à cause de la mauvaise compréhension que certaines personnes peuvent avoir. Ah, nous sommes libres. Et nous sommes libres. Cela veut dire que maintenant, je suis sauvé et je suis né de nouveau. Je suis libre de faire tout ce que je veux. Je suis libre de dire tout ce que je veux. Je suis libre d'aller ou de m'engager dans ce que je veux. Il dit, non, la liberté, non. Il parle, c'est qu'il nous a affranchis de la servitude, du péché. Il nous a affranchis du caractère et des habitudes de la nature pécheresse. Maintenant, il nous a franchis libres pour mener une bonne vie. Il nous a franchis pour mener une vie de justice. Mais maintenant, étant affranchis du péché, est devenu esclave de Dieu. Libérés du péché. Libérés de Satan. Affranchis de tout joug. Affranchis de tout lien. Et vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. En Romains chapitre 8, lisons le verset premier. Romains chapitre 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Ils sont en Christ. Et quelle est la marque, quelle est l'évidence que nous sommes maintenant en Christ ? Qui marche, non, selon la chair. Toutes les oeuvres de la chair sont annulées. Elles sont paralysées. Et elles n'ont plus d'autorité ou de pouvoir ou d'emprise sur le croyant. Et à cause de cette libération en Christ, il dit, maintenant nous marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Verset 2, il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Deuxième élément maintenant. Deuxième élément, alors, la vraie liberté par la foi au sauveur. La vraie liberté. Il nous appelle à la liberté et il y a la vraie liberté. Il y a une fausse idée sur la liberté. Je suis né de nouveau. Je suis sauvé. Je suis enfant de Dieu. J'ai la liberté maintenant de faire tout ce que je veux faire. Ça, c'est la fausse notion. La fausse idée, c'est la fausse compréhension au sujet de la liberté en Christ. La vraie liberté en Christ, on nous dit, voyons, Luc chapitre 4, verset 18. En Luc chapitre 4, verset 18. L'esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a ouin pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Voyons ce que c'est pour renvoyer libre les opprimés. Pour renvoyer libre les opprimés. C'est comme un animal qui est lié et qui n'arrivait plus à quitter là où il est attaché. Maintenant, tu viens détacher la corde et la chaîne. Et maintenant, l'animal est libre de faire ce que le Créateur a établi que cet animal fasse. Maintenant, nous sommes libérés et la vraie liberté veut dire que Dieu nous a créés et nous a créés pour exprimer et pour faire valoir l'image de Christ, la conformité à Christ et la vie de Christ. Mais, parce que nous étions dépravés, souillés et nous étions détenus dans le péché, nous n'arrivions pas. Nous n'arrivions pas à exprimer la nature de Dieu ou la nature à l'image de Christ que nous devrions manifester ou que nous devrions exprimer. Maintenant, il vient, il nous a franchis. Et maintenant, toutes ces choses du passé par lesquelles nous étions liés, nous sommes libérés de ces choses. Et maintenant, nous sommes capables de vivre et de meurer une vie qui est agréable au Seigneur. Voyez le verset 36, verset 36. Tous furent saisis de stupeur et se disaient les uns aux autres, quelle est cette parole? Ils commandent avec autorité et puissance aux esprits impurs et ils sortent. Les esprits impurs, qui les liaient dans l'instit de vie impur, dans les habitudes impures, dans les dispositions impures. Ces mauvais esprits, ces esprits impurs ont été chassés et ils ont été affranchis pour qu'ils ne continuent plus dans ce qu'ils faisaient. Romain chapitre 8, verset 21. En Romain 8, verset 21. Romain 8, verset 21. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. Affranchie de la servitude de la corruption au bureau, il y a ceux qui sont corrompus. Et quand vous êtes sauvés, vous êtes délivrés de cette servitude de la corruption. Et dans la communauté, il y a ceux qui mènent des vies corrompues, une vie corruptrice. Et qui influencent les autres à s'engager dans la même corruption. Maintenant, tu es né de nouveau et tu es affranchi de cette servitude de la corruption. Entre hommes et femmes, entre garçons et filles. Il y a donc des exhibitions, il y a des expressions de la corruption. Le style de vie corrompu, langage corrompu, comportement corrompu, interaction corrompu. Maintenant, tu es sauvé. Si tu es un enfant, tu es sauvé. Tu as la liberté maintenant de cette corruption de la communauté. Si tu es un jeune et que tu es sauvé, tu as la liberté. Tu es libéré de la corruption qui pollue et qui détruit la vie des jeunes. Maintenant, si tu es un adulte, si tu es un fonctionnaire, tu vends au marché. Les choses que ceux qui vendent au marché font et qui les corrompent, tu es né de nouveau. Il y a un changement de vie. Et maintenant, tu es délivré, affranchi de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire. Des enfants de Dieu. Liberté glorieuse. Tu es maintenant un enfant de Dieu et tu n'as pas honte de cela. Tu es différent des gens du monde parce que la grâce de Dieu est venue dans ta vie et la force et l'audace pour mener une vie qui est distincte, une vie qui est totalement différente de ta communauté. Le Seigneur te l'a donné parce que tu as été délivré, affranchi de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Verset 29. On dit que ce qu'il a connu d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Ça, c'est la liberté. Christ a mené une vie libérée de Satan. Et maintenant, il veut que nous soyons conformes à cette image libérée de Satan. Il a mené une vie affranchie du péché, toute forme de péché. Et il veut que toi maintenant, qui a eu cette transformation et cette conversion à travers lui, Il veut que tu puisses aussi avoir cette même vie de Christ, la liberté du péché. Il était donc affranchi des activités et des superstitions de la société. C'est ce Christ. Il a mené une vie et tout le monde savait que voici le fils de Dieu. Il veut que nous ayons la conformité à cette même image de Christ. Conforme à l'image de son fils. Afin que son fils fût le premier né entre plusieurs frères. Il nous dit en 2e Corinthien, chapitre 3, 17. 3, 17 de 2e Corinthien. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur? Là est la liberté. La libération, la liberté. L'affranchissement, l'affranchissement de la crainte des hommes qui apporte tant un piège. L'affranchissement de la pression de la société et qui pousse les gens. Fais-le, 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 fais-le. L'affranchissement de toutes les idéologies du péché qui veulent prendre, dominer ta vie. Et gérer, mener ta vie à ta place. Ils veulent t'influencer de façon mondaine. Pour que tu fasses ce qu'ils font. Pour que tu dis ce qu'ils disent. Pour que tu agisses comme ils agissent. Pour pécher comme ils pèchent. Mais maintenant, il y a la liberté. Il y a la libération. Il y a l'affranchissement. Parce que là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Verset 18. Et voyez les résultats de cette libération. Le résultat de cette liberté. Nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Nous sommes transformés en la même image. Le caractère de Christ. Le modèle de Christ. Le paradigme de Christ. Comme nous regardons Christ, notre Sauveur. Notre sanctificateur. Celui qui nous a affranchis. Affranchis des péchés extérieurs. Et qui nous a affranchis de la racine du péché. Il nous a franchis. Et maintenant, nous le regardons. Le chef est le consommateur de notre foi. Nous sommes transformés. Nous sommes changés en la même image. Gloire en gloire. Comme par le Seigneur. L'Esprit. Galate chapitre 5. Verset 13. Verset 13 de Galate 5. Galate 5. Galate 5.13. Galate 5.13. Frère, vous avez été appuyé à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Ne comprenez pas mal. N'interprétez pas mal cette liberté. N'utilisez pas la liberté pour l'occasion ou bien prétexte de vivre selon la chair. Mais rendez-vous pas la charité serviteurs les uns des autres. Je prie que cette vraie compréhension scripturale de la liberté et de l'affranchissement de la libération se manifeste dans chaque vie au nom de Jésus. Troisième élément maintenant, la vie transformée des vrais croyants. Le cycle de vie transformée des vrais croyants en tant que saints. Romain 12. Romain 12. Vous êtes convertis par la compassion de Dieu. Vous êtes transformés par la compassion de Dieu. Que vous devez vous faire ? Est-ce qu'il faut dire maintenant, j'ai la liberté. Je peux utiliser mon corps tel que je le veux. Je peux utiliser tout ce que je veux comme je veux. C'est pour moi. Et dis non. Maintenant, vous devez offrir vos corps, toute partie de votre corps, vos mains, ce qu'elles touchent, vos yeux, ce qu'elles voient, vos oreilles, ce qu'elles entendent, vos pieds, là où ils vont, votre esprit, comment vous réfléchissez, vous n'engagez pas votre esprit à la haine, à la limosité. Non, vous offrez toute partie de votre vie, votre corps comme un sacré vivant, sain, accréable à Dieu, ce qui sera de votre part, un culte raisonnable. Verset 2, il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés. Nous sommes affranchis pour démontrer, pour vivre et mener une vie transformée, une vie changée, aidée, transformée par le renouvellement de l'intelligence. Pour que, afin que vous disseniez quelle est la volonté de Dieu. Deuxième Corinthien, chapitre 5, verset 17. Deux Corinthiens, si quelqu'un est en Christ, comment le savons-nous? Ce n'est pas par la bouche, ce n'est pas des témoignages bruyants, des témoignages qui ne justifient même pas le style de vie. C'est la nouveauté de caractère, c'est la nouveauté du comportement de la vie qui démontre que cet homme vraiment, cet homme vraiment est en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ce n'est pas qu'elles sont en train de passer. Bon, je ne suis pas encore un produit fini, je sais encore qu'il y a beaucoup de péchés. Non, 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 ce n'est pas qu'il passe un peu, un peu. Oh, je fumais avant. Oh, si tu savais comment je fumais, je pouvais fumer deux paquets de cigarettes par jour. Maintenant, oh, je fume la moitié de la cigarette, du paquet de... Non, non, ça ne marche pas comme ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Si tu savais ce que j'étais avant. Oh, même si j'étais marié, il avait cinq femmes, dix femmes. Mais maintenant, il est limite à quelques-unes et dit maintenant, je suis une nouvelle créature en formation. Non, non, pas du tout. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. L'ancien caractère est passé. L'ancien comportement, tout est passé. Et l'ancienne colère, l'ancienne bagarre, l'ancienne hypocrisie est passée. Et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. Dans ta vie, tout est devenu nouveau. En publiqué, en privé, parce que tu es né de nouveau. Parce que tu es affranchi par le Seigneur. Que tu sois en privé et personne ne le saura jamais ce que tu fais. Tout de même, ta nature a été changée. Ton homme intérieur a été changé. Et ta force intérieure, tu es un homme de conviction. Que les gens soient là ou pas, tu es une nouvelle créature. Tu es une forme de conviction. Que les gens le sachent ou pas, tu es une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées et voici. Toutes choses sont devenues nouvelles. Colossiens 3, verset 10. En Colossiens 3, verset 10. Et revêté. Et y a un revêté l'homme nouveau qui se remet dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Vous devez revêtir Jésus-Christ. Ça, c'est la liberté. Ça, c'est l'affranchissement. C'est ce qu'il veut. Et il veut que nous demeurons en cela. Pour nous permettre à aucune chose d'ôter la vie de Christ de ta vie. Alors, tu dois revêtir l'homme nouveau. Qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Verset 15, là-bas. Dans le verset 15, il dit. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelé pour former un seul corps règne dans vos cœurs. Et soyez reconnaissant. Verset 17. Verset 17, il dit. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre. Quoique en haut bureau. Quoique à la maison. Quoique quand vous appreniez. Vous avez faim. Quoique que vous fassiez. Parce qu'il y a des gens, quand ils ont faim. C'est comme si le salut est mis de côté. Et maintenant, la faim s'exprime. Non. Chaque fois et à tout moment. Partout et en tout lieu. Quand vous conduisez dans la route. Et les agents de sécurité te confrontent. Où est-ce que tu es là ? Si tu n'as pas les documents appropriés. Tu ne vas pas corrompre. Parce que tu es un chrétien. Et tu es affranchi. De toutes manières de corrompre. Et de faire ceci ou de faire cela. Tout ce que vous faites dans la rue. Tout ce que vous faites à la maison. Quoique que vous fassiez au bureau. Quoique que vous fassiez avec le sexe opposé. Vous êtes un homme avec une femme. Vous êtes une femme avec les hommes. Quoique que vous fassiez. En parole ou en oeuvre. A tout moment. En tout lieu. Et partout. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. En rendu par lui des actions de grâce. A Dieu le Père. Amen. Deuxième point maintenant. Deuxième point. Nous considérons tomber sous le joug. Le joug de la servitude. Sous le joug. Et la servitude de la circoncision. Tomber sous le joug. Et la servitude de la circoncision. Galate chapitre 5 verset 2. Voici moi Paul. Je vous dis. Que si vous vous faites circoncire. Christ ne vous servira de rien. C'était des païens. Croyants. Ils n'étaient pas circoncis avant. Parce qu'ils ne connaissaient pas Moïse. Ils ne suivaient pas la loi de Moïse. Maintenant Christ est venu à eux. Comme sauveur. Comme rédempteur. Et l'apôtre Paul. Les a présenté Christ le sauveur. Et ils étaient sauvés. Nés de nouveau. Ils ont connu le Seigneur. Et ils savaient. Que le salut dépend simplement. De leur foi en Christ. Ils se sont répandis. De leur ancien style de vie. De païens. Qu'ils menaient avant. Maintenant ils sont nés de nouveau. Certaines personnes venaient vers eux. Et leur disaient. Si vous n'êtes pas circoncis. Votre salut n'est pas complet. Vous devez ajouter la loi de Moïse. A votre foi en Christ. Et ils étaient confus. Et certains. En tant qu'adultes. Certains. En tant que païens. Certains. En tant que païens. Qui ne connaissaient rien de la circoncision. Ils retournaient. Ils retournaient maintenant dans la circoncision. A cause de la confusion. Des judaïseurs. C'est pourquoi maintenant. Aidez-moi Paul. Je vous dis. Que si. Vous vous faites circoncire. Christ ne vous servira. De rien. Cette circoncision. Sur laquelle vous comptez. Va annuler l'effet. L'effet de l'oeuvre. Gracieux de Christ. Dans votre vie. Et c'est la même chose aujourd'hui. Après avoir cru en Christ. Si vous retournez. Aux superstitions. De la dénomination. Bien. Des dénominations. Qui croient à cette superstition. Et elles disent. Oui. Tu es né de nouveau. Mais tu dois ajouter. Ceci. Cette idée. Tu dois ajouter. Telle opinion. Tu dois ajouter. Telle circoncision. Tu dois ajouter. Ce sacrifice religieux. Si tu le fais. Christ ne te servira. De rien. Verset 3. Verset 3. Et je proteste encore. Une fois. A tout homme. Qui se fait circoncire. Qu'il est tenu. De pratiquer. La loi. Tout entière. Verset 4. Vous êtes séparés. De Christ. Vous tous. Qui cherchez. La justification. Dans la loi. Vous êtes déchus. De la grâce. Acte chapitre 15. Verset 1. Acte 15. Verset 1. Quelques hommes venus de la Judée. Enseignaient les frères. C'était des frères. Et ils en disant. Si vous n'êtes circoncis. Selon le rite de Moïse. Vous ne pouvez être sauvés. Ils étaient déjà des frères. Ils étaient nés de nouveau. Ils étaient des enfants de Dieu. Ils avaient l'assurance en eux. Que Christ les a sauvés du péché. Et l'Esprit de Dieu. Rendait témoignage à leur cœur. Qu'ils étaient enfants de Dieu. Maintenant. Certaines personnes sont venues. Pour leur présenter. Une autre doctrine. Pour leur présenter. La circoncision. Et pour leur introduire. Les règles. Et les lois. De l'ancienne alliance. Ça c'est la confusion. C'est pourquoi l'apôtre Paul. Le disait. Si vous retournez. A cela. Et que vous êtes maintenant circoncis. Et que vous ajoutez. Tous ces. Morceaux. De l'ancienne alliance. A la nouvelle alliance. Alors. Vous ne pourrez pas être sauvés. Verset 10. Maintenant. Donc. Pourquoi tentez-vous Dieu. En mettant sur le cou des disciples. Un joug. Que ni nos pères. Ni nous. N'avons pu porter. La circoncision. Qui la menait. Devait être un joug. Sur le cou des disciples. Que ni. Que ni nos pères. Ni nous. N'avons pu porter. De tomber sous le joug. Et la servitude. De la circoncision. Il y a trois éléments également à voir. Premièrement. La déchéance. La déchéance. De la grâce. Par la circoncision. Des païens. Deuxième élément. La fausseté. De se glorifier. Dans la circoncision historique. C'est-à-dire. Il y a des gens. Qui se glorifiaient. Dans cette. Ancienne. Circoncision historique. Et c'est. C'est faux. La fausseté. De se glorifier. Dans la circoncision. Historique. Troisième élément. La fondation. Pour la piété. De la circoncision. Du cœur. Premier élément. La déchéance. La déchéance. De la grâce. Par la circoncision. Des païens. Galate. Au chapitre 5. Verset 4. Galate 5. Verset 4. Il dit. Vous êtes séparés. De Christ. Vous tous. Qui cherchez. La justification. Dans la loi. Vous êtes déchus. De la grâce. Ceux qui vont vers autre chose. En dehors. De la foi en Christ. Christ seulement. Christ le sauveur. Christ le sanctificateur. Christ le pourvoyeur. De tous nos besoins. Ceux qui abandonnent Christ. Et qui s'engagent. Dans les cérémonies. Dans les rites. Dans les traditions. Dénominationnelles. Sont déchus. De la grâce. En Galate. Chapitre 1. Verset 6. Galate 1. Verset 6. Galate chapitre 1. Verset 6. Je m'étonne. Que vous vous détourniez. Si promptement. De celui. Qui vous a appelé. Par la grâce. De Christ. Pour passer. A un autre. Évangile. Quand. Vous ajoutez. A la parole. De Dieu. Ça. C'est un autre. Évangile. Quand. Vous retranchez. De la parole. De Dieu. C'est un autre. Évangile. Quand. Vous. Vous. Permettez. Certaines choses. A cause de vos défauts. Vous changez les doctrines de la Bible. Vous changez la parole de Dieu. Pour accommoder. Vos faiblesses. Votre nature pécheresse. Vos comportements. De rétrograde. Quand vous changez. La parole de Dieu. Afin. De. D'excuser. Vos comportements. Qui ne sont pas corrects. Ça. C'est un autre. Évangile. Déjà. Et. Je m'étonne. Que vous vous détourniez si promptement. De celui qui vous a appelé par la grâce de Christ. Pour passer à un autre évangile. Verset 7. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Mais. Il y a des gens. Qui vous troublent. Il y a des gens. Qui frappent à votre porte. Et qui veulent vous présenter la fausse doctrine. Il y a des gens. Qui viennent. De l'angle de la prophétie. Et qui prophétient. Prophétient. Prophétisent. Pas de salut dans la prophétie. Il n'y a pas de justice dans la prophétie. Il n'y a pas de sainteté dans la prophétie. Et il n'y a pas d'obéissance. A la loi. A la parole. Dans la prophétie. Prophétis. Prophétis. Et ils veulent. Dominer. Et ruiner votre vie. Par. Le prophétie. Alors. Il dit. Non. Qu'il y ait un autre évangile. Mais il y a des gens. Qui vous troublent. Et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Verset 8. Il dit. Mais. Qu'en nous-mêmes. Qu'en un ange du ciel. Annoncerait un autre évangile. Que celui. Que nous vous avons prêché. Qu'il soit. Anathème. Le Seigneur veut. Que nous restons. Sur le fondement. De l'évangile. Avec la réalité. De l'évangile. Il ne veut pas. Que. Nous ajoutions quelque chose. Que nous retranchons quelque chose. Que nous avons les règles. Les règlements. Des traditions. Et que nous ajoutons. A la parole. De Dieu. Il veut. Que nous maintenons. L'évangile pur. Purifié. Tel qu'il nous a été donné. Voyez le verset 9. Verset 9. Nous l'avons dit précédemment. Et je le répète. A cette heure. Si quelqu'un vous annonce. Un autre évangile. Que celui. Que vous avez reçu. Qu'il soit. Anathème. Voyons le deuxième élément maintenant. La fausseté. De se glorifier. Dans la circoncision. Historique. En Galates. 6.12 Galates.5 Galates.6.12 Galates.6.12 Tous ceux qui veulent se rendre agréable. Selon la chair. Vous contraignent. A vous faire circoncire. Uniquement. Afin de n'être pas persuadés. De ne pas être persécutés. Pour la croix de Christ. C'est à dire. Ils veulent. Montrer. Prouver aux juifs. Oh que oui. Nous croyons en Christ. Mais. Nous sommes. Avec la religion juive. Il se glorifie. En la circoncision historique. Verset 13. Verset 13. Car les circoncis eux-mêmes. N'observent point la loi. Mais ils veulent. Que vous soyez circoncis. Pour se glorifier. Dans votre chair. Afin. Pour se glorifier. Ils ne veulent pas un changement de caractère. Ils ne veulent pas avoir. Une expérience glorieuse. De la sanctification. Ou bien une sainteté intérieure. Une pureté intérieure. Tout ce qu'ils veulent. C'est avoir la gloire. Ou qu'ils contrôlent votre vie. Qu'ils contrôlent. Et ils vous ont introduit la circoncision. Ils vous ont introduit la superstition. Ils vous ont présenté la tradition. Et vous l'acceptez. Ils veulent pouvoir compter. J'ai influencé tel, 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 tel. Ils étaient debout seulement sur le salut. Avant que je la rencontre. Ils tenaient seulement sur ma vie. Avant que je la rencontre. Mon interaction avec elle maintenant. Mon interaction avec lui maintenant. La changer. La transformer. Et ils regardent à moi maintenant. Tout ce que je dis. C'est ce qu'ils font. Ils veulent maintenant se glorifier du fait que tu t'es détourné de Christ. Pour venir à toi. Afin de se glorifier dans la chair. Romain 2, verset 17. Romain 2, verset 17. « Toi qui te donnes le nom de juif, qui te repose sur la loi, qui te glorifie de Dieu, verset 18, qui connaît sa volonté, qui apprécie la différence des choses, étant instruit par la loi, verset 19. « Toi qui te flattes d'être le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres, verset 20. Le docteur des insensés, le maître des ignorants, parce que tu as dans la loi la règle de la science et de la vérité. Toi, verset 21. Toi donc qui enseigne. Les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui enseigne les autres, la vérité a été donnée à ceux à qui ils essaient d'enseigner. La vérité est que Christ est le seul sauvé. Quiconque invoque le nom du Seigneur sera sauvé. Et il s'infiltre là, il rentre là-bas et il veut confondre les gens et détourner leurs yeux de Christ le Sauveur. Toi qui enseigne les autres, tu ne t'enseignes pas toi-même. Toi qui prêches de ne pas dérober, tu dérobes. Tu prêches que les autres ne doivent pas voler, mais tu n'as pas la grâce de Dieu dans ta vie de ne pas voler, de ne rien voler. Peut-être dérober au bureau. Et tu es censé étudier ça là-bas. Maintenant, tu amènes ça à la maison. Il y a beaucoup de choses dans ta maison comme ça. Tu as pris ça au bureau du service. Je suis dirigeant de cellules, je suis enseignant, je suis prédicateur et tu prêches. Toi qui enseignes les autres, est-ce que tu ne t'enseignes pas ? Toi qui enseignes de ne pas dérober, tu dérobes. Verset 22. Toi qui dis de ne pas commettre d'adultère, tu commets l'adultère. Peut-être même tu as discipliné les autres. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commis l'adultère. Ah, pas dans notre église. Dans notre église, ici, nous croyons à la sainteté, nous croyons à la pureté. Est-ce que ce n'est pas seulement de la bouche ? Tu disfilles les autres. Et toi, toi-même, est-ce que toi tu commets l'adultère ? Toi qui a en abomination les idoles, tu commets des sacrilèges. Verset 23. Verset 23. Toi qui te fais une gloire de la loi, tu déshonores Dieu par la transgression. de la loi. Verset 24. Car le nom de Dieu est à cause de vous blasphémer parmi les païens, comme cela est écrit. Verset 25. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. La circoncision est utile si tu mets en pratique la loi. Mais si tu transgresses la loi, la circoncision devient incirconcision. Verset 26. Si donc l'incirconcis observe les ordonnances de la loi, son incirconcision ne sera-t-elle pas tenue pour circoncision ? Verset 27. L'incirconcis de nature, qui accomplit la loi, ne te condamnera-t-il pas, toi qui la transgresses, tout en ayant la lettre de la loi et la circoncision ? Verset 28. Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors. Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair. Verset 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Selon l'esprit et non selon la lettre, la louange de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Ceux qui cherchent la louange des hommes, dans tout ce qu'ils font, Si les hommes ne sont pas là pour voir, ils ne font pas bien. Mais si les hommes sont là, alors ils font bien. Ça c'est extérieur. Ils le font pour démonstration. Ils le font pour exhibition. Mais la personne qui est circoncite de cœur, qui est sanctifiée de cœur, Que les gens le sachent ou les bonnes œuvres, ou qu'ils ne connaissent pas les bonnes œuvres, Avec toute transparence et sincérité, ils font ce qui est juste. Parce que la seule louange, la seule gloire qu'ils recherchent, c'est la louange venant de Dieu. Troisième élément maintenant, la fondation pour la piété de la circoncision du cœur. La circoncision du cœur, en réalité, Comme Abraham avait reçu la circoncision de la chair, Les juifs, ils se sont concentrés sur cela, et ils se glorifiaient en ça. Mais vous devez comprendre, ils étaient circoncés le huitième jour. Alors, le huitième jour, cette circoncision n'était pas de leur main. Ce n'était pas leur décision. Ce n'était pas leur obéissance. C'était l'obéissance de leurs parents. Alors, ils n'avaient rien pour lequel ils devaient se glorifier. Quelqu'un qui est circoncis à huit jours, il n'y a pas de repentance exigée pour cela. Il n'y a pas de consécration requise pour cela. Et il n'y a pas d'engagement redemandé pour cela. Ce sont les parents qui ont pris la décision. Alors, par la décision des parents, ils sont circoncisés. Il n'y a aucune gloire en cela. C'est la circoncision du cœur. Maintenant, tu as grandi. Et tu vois que certains comportements, certains caractères se manifestent. La dépravation se manifeste. La souillure. Et maintenant, tu vas à Dieu. Et il dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et voici ta décision personnelle maintenant. Et tu vas à Dieu. Et tu donnes ton cœur au Seigneur. Et que tes yeux observent mes voix. Et il dit, de ton cœur à toi, je vais maintenant revenir au Seigneur. Je vais vivre pour le Seigneur. Et il appelle. Il dit, je vais maintenant circoncis ton cœur. Et tu vas à Dieu avec une intention délibérée, avec consécration et avec conviction. Tu veux que ton cœur soit circoncis. Ça, c'est ça qui a la louange de Dieu. Alors, les autres circoncisions de la chair que les parents ont faites quand tu étais petit et tu ne connaissais rien du tout, ça n'a aucune gloire. C'est la circoncision du cœur. Et c'est ce que le Père Céleste a promis. Deutéronome, chapitre 30, verset 6. Deutéronome, chapitre 30, verset 6. Et ça, l'éternel ton Dieu circoncira ton cœur. Ce ne sera pas fait par un chirurgien. Ça, ce ne sera pas fait par un père. Cela ne sera pas fait par une mère. C'est Dieu lui-même qui le fera. L'éternel ton Dieu circoncira ton cœur. Et le cœur de ta postérité. Et quand c'est fait, tu aimeras l'éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. Remenons en Romain, chapitre 2, verset 29. Romain 2, verset 29. Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur. Selon l'esprit, non selon la lettre. La lointure de ce juif ne vient pas des hommes, mais de Dieu. Colossiens, chapitre 2, verset 11. La circoncision qui compte aux yeux de Dieu. Ça, c'est en Christ. Et c'est en lui que vous avez été circonciste d'une circoncision que la mère n'a pas faite. Sans la mère humaine, c'est pas l'opération, l'opération de Dieu lui-même. La circoncision que la mère n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ. Qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair. La racine du péché. La nature du péché. Ça, c'est la vraie circoncision qui compte aux yeux du Seigneur. Le dépouillement du corps de la chair. Par la circoncision de Christ. La circoncision de Christ. Hébreu, chapitre 8, verset 6. Hébreu 8, 6. Maintenant, il a obtenu un ministère d'autant supérieur qu'il est le médiateur d'une alliance plus excellente. Qui a été établi sur de meilleures promesses. Verset 8. Verset 8. Car c'est avec l'expression d'un blâme que le Seigneur dit à Israël. Voici le jour où vient, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Judas une nouvelle alliance. Une alliance nouvelle. Quel est le résultat de cette nouvelle alliance? Verset 10. Verset 10. Mais voici l'alliance que je ferai avec la maison d'Israël. Après ces jours-là, dit le Seigneur, dit le Seigneur, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur esprit. Oui, ça c'est la circoncision du cœur. Et quand vous pensez à vous-même, est-ce que vous avez la parole de Dieu écrite sur la table de votre cœur? Ce en quoi Dieu prend plaisir? Ce que Dieu désire? Ce que Dieu a commandé? Cette nature intérieure de la sainteté? Cette nature intérieure de la justice? Et vous portez tous les jours de votre vie. Et partout, vous allez, cette conviction intérieure du cœur que vous portez avec vous. Et vous êtes sensibles à tout moment, partout. Quelque soit ce que vous faites, et dit, j'écrirai mes lois dans leur esprit. Et je les écrirai dans leur cœur. Et je serai leur Dieu. Et ils seront mon peuple. Je prie que cela soit fait dans chaque cœur, dans chaque vie, au nom de Jésus. Troisième point maintenant. Troisième point. La foi agissante par l'amour dans la nouvelle créature. Galate 5, verset 5. Galate 5, verset 5. Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'esprit. L'espérance de la justice. L'espérance que les justes ont. Ceux qui sont justes de l'intérieur de leur cœur. L'espérance que nous avons, nous attendons cela par la foi. Verset 6. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur. Mais la foi qui est agissante par la charité. La foi agissante par la charité. Trois éléments à considérer. L'espérance du juste par la foi au sauveur. Deuxième élément. Le cœur du juste dans la fidélité à sa soignerie. Troisième élément. L'honnêteté du juste par le fruit de l'amour. Voyons le premier élément. L'espérance du juste par la foi au sauveur. En Galate chapitre 5, on nous dit dans le verset 5, pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit. L'espérance de la justice. L'espérance du juste par la foi au Seigneur. Romains 5, verset 1. Romains 5, verset 1. Mais étant justifié par la foi, pardonné par la foi, affranchi par la foi, acquitté. Et Dieu ne reconnaît plus les péchés. Ne nous imprime plus les péchés du passé. Justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Verset 2, il dit. A qui nous devons d'avoir eu pas la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes. Et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Il nous donne une espérance vivante maintenant. Nous sommes sauvés, nous sommes pardonnés. Il n'y a plus de condamnation, plus de jugement. Et pour cela, nous avons une espérance vivante. Une espérance dans le Seigneur. Nous ne vivons pas l'espérance. Nous savons que quand il viendra, il nous emportera pour être avec lui. L'espérance de la gloire de Dieu. Verset 3. Verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Il n'y a pas de persécution. Sachant que l'affliction produit l'épreuve. La persécution produit la persévérance. La persévérance. Verset 4. La persévérance, la victoire. La victoire dans l'épreuve. Et cette victoire. Verset 5. Oh, l'espérance ne trompe point. L'espérance que nous avons dans le Seigneur. À cause de ce qu'il a fait pour nous. Il a acquis un lieu au ciel pour nous. Et il nous a rachetés pour préparer ce lieu pour nous. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Premier piège, chapitre 1. Verset 3. L'espérance du juste par la foi au Seigneur. 1 Pierre, chapitre 1. Verset 3. Alors, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante. Née de nouveau par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alors, il dit dans le verset 4. Point d'héritage qui ne se peut ni corrompre, ni souiller, ni flétrir. Lequel vous est réservé dans les cieux. Cette espérance et cet héritage sont réservés au ciel. Pour toute nouvelle créature authentiquement née de nouveau. Cette espérance est au ciel. Et c'est quand nous serons là-bas. Si quelqu'un faillit en cours de chemin. Si quelqu'un abandonne au beau milieu de la voie. Cet héritage, il ne pourra pas l'avoir. Parce que cela est réservé pour vous au ciel. Verset 5. Verset 5. Vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut. Prêts à être révélés dans les derniers temps. 1er Jean chapitre 3. Verset 1. En 1er Jean chapitre 3, verset 1. Voyez quel amour le Père nous a témoigné. Pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Verset 2. Il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Par la repentance et par la foi en Christ, maintenant nous sommes fils de Dieu. En sortant du milieu de et en étant séparés du monde, maintenant nous sommes fils de Dieu. En tenant ferme, de façon inébranlable, à la foi que nous avions au départ. Et nous ne regardons pas en arrière. Nous ne changeons pas notre conviction dans le Seigneur. Maintenant nous sommes fils de Dieu. Et ce que nous sommes, et ce que nous, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Parce que nous le verrons tel qu'il est. Amen. Verset 3. Quiconque a cette espérance en lui, se purifie lui-même. Se purifie comme lui-même est pur. Il dit quelqu'un, j'ai l'espérance et je veux aller au ciel. J'ai des demeures là-bas. J'aurai un héritage de le ciel. Et il n'est pas pur. Il n'est pas sain. Il n'est pas juste. Il a des mauvaises pensées. Il a un mauvais caractère. Il a des péchés secrets cachés. Il dit, j'espère, je vais aller au ciel. Ça, ce n'est pas une espérance vivante. C'est une espérance pourrie. Elle ne sera pas accomplie. Quiconque a cette espérance en lui, se purifie comme lui-même est pur. Je prie que la purification par le sang de l'agneau soit disponible pour chacun au nom de Jésus. Deuxième élément maintenant, le cœur du juste, dans la fidélité à sa seigneurie. La justice du cœur. Cela montre que nous sommes de vrais croyants. Nous, de nouveau, que nous sommes transformés. Que nous sommes rendus conformes au Seigneur. Et c'est le cœur qui compte. Si le cœur n'est pas juste, toutes les bonnes œuvres extérieurement ne sont rien aux yeux de Dieu. Car l'homme regarde à l'espérance extérieure. Mais Dieu regarde au cœur. Le cœur du juste, dans la fidélité à sa seigneurie. Luc 16, verset 10 Luc 16, verset 10 Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Et celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Il y a des gens qui disent Ah, ça c'est une petite chose. Il peut être infidèle dedans. Celui qui est infidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. Tel que tu fais toutes choses. C'est de cette manière que tu feras toutes choses. Si tu fais quelque chose. Et ton cœur n'est pas dedans. La sincérité n'est pas dedans. L'honnêteté n'est pas là. Et le vrai engagement n'est pas dedans. Tel que tu fais toutes choses. C'est de cette manière que tu feras toutes choses. C'est pourquoi, partant des paroles de Jésus Christ, Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes. 1er Timothée chapitre 3, verset 11. 1 Timothée 3, verset 11. Les femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Ce n'est pas seulement les femmes de diacres seulement. Tout le monde, les croyants, elles, les croyants, doivent être fidèles en toutes choses. Les croyants doivent être honnêtes, non médisants, sobres. Pas seulement les croyants seuls, les ministres, les prédicateurs, les pasteurs. Ils ne doivent pas mener des vies superficielles, des vies légères, des vies frivoles, des vies négligentes. De même, les ministres doivent être honnêtes, non médisants, sobres, fidèles en toutes choses. Toutes choses. À la maison, avec ton épouse, toutes choses. Dans la communauté, dans tes devoirs, tu sers la communauté en toutes choses. Tu es fidèle à toi-même. Tu ne fais pas des choses que ta conscience n'est pas d'accord avec toi pour dire d'accord. Fais ce que tu veux. Moi, ta conscience, je ne suis pas avec toi. Nous devons donc être fidèles en toutes choses. Il nous dit, en titre chapitre 1, verset 9. Titre 1, verset 9. Attaché à la vraie parole, telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine et de refuter les contraducteurs. Hébreu 3, verset 1. Hébreu 3, verset 11. C'est pourquoi frère saint. Ça, c'est le type de frère que nous devrions être. Pas des frères injustes. Pas des frères pécheurs. Pas des frères hypocrites. Des frères incroyants. Des frères pécheurs. Non, frère saint, qui n'avait pas la vocation céleste, considéré l'apôtre et le souverain sacrificateur de la foi que nous professons Jésus, qui a, verset 2, on dit, qui a été fidèle à celui qui l'a établi. Ça, c'est Christ. Il a été fidèle à Dieu au Père, qui l'a établi, qui l'a envoyé. Tout ce que le Père m'a enseigné, c'est ce que je fais. Partout où le Père m'a envoyé, c'est là où il allait. Et la méthode, la manière que le Père espérait, ce qu'il voulait qu'il fasse, il a tout fait selon cette manière et ce mode, et ce modèle. Il a été fidèle à celui qui l'a établi, comme le fut Moïse dans toute sa maison. Verset 5 Verset 5 Pour Moïse, il a été fidèle dans toute la maison de Dieu, comme serviteur, pour rendre témoignage de ce qui devrait être annoncé. Voyons maintenant le verset 6. Verset 6 Mais Christ l'est comme Fils sur sa maison et sa maison, c'est nous pourvu que nous retenions jusqu'à la fin. C'est nous et sa maison, c'est nous pourvu que nous retenions. Un nouvel ami que tu rencontres ne va pas te dévier de ce que tu retenais. Si le ciel est ton objectif, un nouvel emploi que tu as eu ne va pas diminuer, ne va pas diluer ta conviction. Si tu vises à aller au ciel, une nouvelle relation que tu viens de former ne va pas affaiblir ta vue, ne va pas affaiblir ta conviction ou bien te ralentir si nous retenons ferme une nouvelle opportunité que tu as. Ne va pas t'intoxiquer si tu veux aller au ciel, quelle que soit la condition, quelle que soit la nouvelle relation et quelles que soient les nouvelles opportunités ou les privilèges que tu as. Mais Christ comme Fils suit sa maison et sa maison, c'est nous pourvu que nous retenions jusqu'à la fin la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Troisième élément, l'honnêteté du juste par le fruit de l'amour. En Galates chapitre 5 verset 6. Galates 5-6 Car en Jésus-Christ ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur mais la foi qui est agissante par la charité, par l'amour. Quelqu'un ne peut pas dire j'ai la foi, j'ai la foi. On dit cesse de parler, voyons l'évidence que cette foi agisse qu'elle produit une nouvelle vie, qu'elle transforme des vies, une vie céleste, une vie sainte, une vie juste. C'est la démonstration de ce que la foi fait qui nous amène à savoir que la foi est présente là-bas. La circoncision ne veut rien dire. L'incirconcision ne veut rien dire. La circoncision des juifs ne veut rien dire. L'incirconcision des païens ne veut rien dire, n'a pas de valeur. Mais la foi que tu sois juif ou païen, la foi qui est agissante par l'amour, la charité. 1er pied, chapitre 1, verset 8. 1 pied, 1, 8. Lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, verset 22. ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, sanctifié vos âmes, purgez vos âmes, lavez vos âmes, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité, vous avez purifié, ça conduit à l'obéissance à la vérité. vous avez purgé, ça conduit à l'obéissance à la vérité, vous êtes lavé, ça conduit à l'obéissance à la vérité. Vous avez une expérience avec Christ en Dieu, cette expérience, on ne voit pas ça, c'est dedans, c'est en toi, c'est l'obéissance que nous pouvons voir, c'est l'obéissance qui va démontrer l'évidence que tu as la grâce de Dieu en toi, ayant purifié vos âmes en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, un amour non hypocrite, un amour fraternel sincère, transparent, un amour qui purifie. Aimez-vous ardemment les uns les autres de tout votre cœur. en Romain 13 verset 8 Romain Romain 13 verset 8 Romain 13 8 Romain 13 8 Ne devez rien personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Il ne parle pas de la j'aime, j'aime, j'aime la convoitise, il ne parle pas de ce que les gens appellent l'amour érotique, le type d'amour qui est charnel et qui exige le contact charnel. C'est ça qui leur donne la joie et la satisfaction. Il parle de l'amour pur de Dieu, de l'amour qui nous amène à vivre tel qu'un enfant de Dieu doit vivre, transparent, pur, saint, juste et qui n'a aucune suggestion du mal. Ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres car ceux qui aiment les autres a accompli la loi. Verset 9 Verset 9 En effet, les commandements tu ne commettras point d'adulté, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole. tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas commettre l'adulté avec sa femme ou avec son mari. Si tu aimes ton voisin, tu ne vas pas tuer, tu ne vas pas commettre le mal, tu ne vas pas commérer, tu ne vas pas tuer, tu ne vas pas détruire ses perspectives de la vie. Si tu aimes, tu ne vas pas voler. Si tu aimes, tu ne vas pas rendre faux témoignages contre qui que ce soit et le conduire dans des problèmes inutiles. Si tu aimes, tu ne vas pas convoiter ce qui appartient à autrui. Je veux qu'il perde cette chose afin que tu puisses la voir. Tout autre commandement est basé. Tu aimeras ton voisin, ton prochain comme toi-même. Verset 10 verset 10 on nous dit l'amour ne fait point le mal. Au prochain l'amour est donc l'accomplissement de la loi. 1er Jean 1 Jean chapitre 5 verset 2 1 Jean 5 verset 2 1 Jean 5 2 2 et 2 nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ces commandements. Verset 3 car l'amour de Dieu consiste à garder ces commandements et ces commandements ne sont pas pénibles. Ces commandements ne nous donnent pas de malaise. Nous aimons Dieu, nous aimons sa parole, nous aimons Dieu et nous aimons ses commandements. Nous aimons Dieu et nous aimons tout ce qu'il aime. Et lorsque l'amour de Dieu est là, vous êtes né de nouveau, l'amour de Dieu est âme dans votre cœur. Nous sommes sanctifiés et rendus saints et l'amour de Dieu est approfondi dans votre cœur. Vous allez aimer Dieu, vous allez aimer la parole de Dieu, vous allez aimer l'œuvre de Dieu, vous allez aimer toutes choses et vous allez l'aimer sincèrement, vous allez l'aimer honnêtement, vous allez l'aimer du plus profond de votre cœur, vous allez l'aimer en public, vous allez l'aimer en privé, vous allez l'aimer quand les gens sont là, quand les gens ne sont pas là, vous allez l'aimer de tout votre cœur. Et c'est une joie pour vous d'être obéissant au Seigneur parce que l'amour de Dieu est affermi dans votre cœur. et je prie que cet amour soit affermi et être dans le cœur de chacun au nom de Jésus. Dans votre cœur. Je dis dans ton cœur. L'amour qui sauve, l'amour qui sanctifie, l'amour qui purifie, l'amour fervent, l'amour qui ne sera point affaibli, l'amour qui ne sera point annulé ou ôté par les conditions de la vie au nom de Jésus. Levons-nous maintenant et parlons à Dieu dans la prière et amenons tout ce que nous avons appris à Dieu dans la prière. Nous devons alors montrer que nous sommes dans la joie et nous voulons que la parole fasse le transformateur dans notre vie. Ouvre la bouche et parle à Dieu dans la prière. Est-ce que tu as été affranchi par le Seigneur? Liberté, libération, liberté, libérer du péché, libérer des anciennes habitudes. Est-ce que tu viens au Seigneur aujourd'hui? Examine ta vie. Est-ce que tu es toujours lié par une mauvaise habitude? Est-ce que tu es toujours lié par un caractère pécheur? Est-ce que tu es toujours lié à quelque chose que tu avais avant? Même avant que tu ne deviennes un croyant. Examine-toi et dis Seigneur. Cela doit partir. Il nous appelle à la libération totale, totale, complète. est-ce qu'il y a un domaine de ta vie qui a besoin de la puissante transformatrice du Seigneur? Est-ce que tu es sous un joug, sous un lien? tu veux faire bien, mais tu n'arrives pas sur un lien, c'est une servitude. Tu veux mener une bonne vie, mais la vie dans la justice n'arrive pas sur une servitude. Au bureau, tu es emporté, tu n'arrives pas à prendre ta position pour être inébranlable. et tu dis, je sais qu'il ne devrait pas faire ça, je sais qu'il ne devrait pas faire cela, mais voici mon défi. Porte ce défi à Dieu dans la prière ce soir et qui est la libération totale. Si c'est la crainte de l'homme qui t'empêche de mener la vie que tu dois mener, porte ça à Dieu dans la prière ce soir et dit Seigneur, brise ce joug de la crainte de l'homme de ma vie. Si c'est l'amour de soi, tu t'aimes tellement, tu t'indulges, tu te laisses aller et cette indulgence ne t'amène pas à mener une vie libérée de la nature pécheresse. Parle au Seigneur, dis Seigneur, cet amour de soi, cet apitoiement de soi et tu es en train de te gâter toi-même. Tout ça doit partir. Prie, voici ta chance pour que le Seigneur agisse dans ta vie. La vraie liberté, comme tu crois au Sauveur, tu crois qu'il peut tout faire, il peut le faire, tu crois qu'il peut te purifier, te laver, te puriger, te purifier jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de traces, taches de la nature adamique. Qu'est-ce qu'il ne peut pas faire? Parle au Seigneur. son sang lave plus blanc que la neige est-ce qu'il n'y a le style de vie transformé pour que tu saches que ces choses sales du monde n'aient plus de place dans ton cœur dans ta vie. Quelles que soient les traditions, quelles que soient les superstitions, quelles que soient les idéologies, quelles que soient les philosophies, qui essaient que tu essaies d'ajouter à l'évangile et qui rend Christ inutile dans ta vie et qui t'amène à tomber à déchoir de la grâce de Dieu, identifie ses idées, cette fausseté, cette opinion, identifie-les. Débarrasse-toi de ça. Christ est Christ seul. Sans la circoncision des juifs, Christ est Christ seul. Sans l'opinion et les idéologies des hommes, Christ est Christ seul. le seul sauveur. Il n'y a pas un autre nom donné parmi les hommes par lequel nous pourrions être sauvés. C'est le nom de Jésus. C'est le sacrifice, la substitution, le salut que nous avons de la part de Christ. croit au sang qu'il a versé pour toi. Il purifie, il lave, il sanctifie. Et quand Christ sanctifie, il le fait entièrement. quand Christ transforme, il le fait entièrement. Tu sauras et l'Esprit de Dieu rendra témoignage à ton cœur. je suis sanctifié, je suis purifié, je suis rendu saint. Il le fait étant affranchi du péché, vous êtes devenu esclave de Dieu et maintenant vous vivez votre vie pour la justice et pour la sainteté. Le juste a d'espérance. Le religieux n'est pas né de nouveau, n'a pas d'espérance. Quelle est ton espérance? Est-ce que tu crois en Christ? Quelle est ton espérance? Si tu n'es pas une nouvelle créature en Christ, quelle est ton espérance? Et tout ce sur quoi tu comptes c'est la circoncision, appartenance à l'Église. Quelle est ton espérance? Et tout ce que tu as c'est la justice extérieure. Quelle est ton espérance? Si ton cœur n'est pas juste devant Dieu, l'espérance du juste est basée l'expérience du salut, de la sanctification que nous avons en Christ. C'est disponible pour tout le monde. Appel et le Seigneur répondra. La circoncision du cœur. Le Seigneur nous a appelés au salut. Nous avons répondu. il nous a appelés à la sanctification, la purification du cœur. Il veut ôter le cœur de pierre et nous accorder précieusement, de façon gratuite, le cœur de chair. La circoncision du cœur. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité, tes enfants, le cœur de ta postérité, tes convertis, il va sanctifier, circoncier le cœur de tous membres en Christ. Pour aimer l'Éternel, notre Dieu, sans réserve, l'aimer sans rival. Il faut que rien du monde ne puisse rivaliser l'amour que tu as pour Dieu. Tu l'aimes de tout ton cœur, toute ton âme, toute ta pensée. La circoncision du cœur qui ôte toutes ces choses cachées dans le cœur qui ne te permet pas de refléter l'image de Christ, la justice de Christ, la nature de Christ. nous donne l'honnêteté et nous aimons honnêtement. Nous n'aimons pas seulement avec la voix, nous aimons de tout cœur, chaleureusement, honnêtement, sincèrement, rien de caché. On ne joue pas au jeu. Il n'y a pas de prétention. Nous aimons Dieu, nous aimons sa parole et rien ne peut nous pousser à penser, à nous séparer de la parole de Dieu que nous aimons. Et nous aimons les croyants comme Christ nous a aimé. Et nous aimons nos voisins, nos prochains comme nous même. Notre foi agit par l'amour. Pas de prétention, pas d'hypocrisie, on ne fait pas semblant dans l'amour. parce qu'il nous a aimé le premier. Et son amour coule à tout le monde autour de nous. Et tout le monde verra que nous avons été avec le Seigneur, il a pardonné nos péchés, il a purifié notre esprit et nous a donné sa grâce pour mener vivre tel qu'il exige dans sa parole. Et en toute sincérité, honnêteté, nous sortons pour vivre pour Christ qui a donné sa vie pour nous. Père, nous te remercions pour le public. Merci pour tout ce que tu as révélé, exposé à tes enfants. Demandons Seigneur que ta parole porte du fruit dans chaque vie au nom de Jésus. Ta bonté ta grâce, ta miséricorde, ton salut seront évidents dans nos vies au nom de Jésus. Partout nous allons, dans nos familles, dans nos services, dans la rue, dans les véhicules, dans la communauté, partout, les gens remarqueront qu'une œuvre gracieuse a été faite dans nos cœurs. Et tous les défauts et les souilloux du passé par le sang de l'agneau balaient toutes choses au nom de Jésus. Avec les cœurs purifiés, sanctifiés, circoncis, sincères, honnêtes, saints et justes, Seigneur, nous prions, nous serons obéissants à tout ce que tu nous as enseigné et ce que tu espères de nous au nom de de Jésus. En public, en privé, en secret, nos vies vont refléter le cœur et la nature de l'image du Seigneur Jésus Christ. Confime le Seigneur dans chaque vie. Merci Père, au nom de Jésus nous prions. Sous-titrage Merci.